hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau cours de hongrois sur les contraires intéressant d'apprendre les contraires puisque ce sont des mots qu'on utilise quotidiennement les contraires en hongrois se dit ellen teetek ellen ça veut dire contre teetek pas contre dans le sens d'être contre quelqu'un n'est teetek les contraires ellen teetek jeune se dit fiatole fiatole jeune et vieux se dit oreg 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 vidame c'est de bonne humeur joyeux vidame vidame et de mauvaise humeur c'est rosquette vu rosquette vu rosquette vu donc moi ben je suis une vie dame fiatole une jeune de bonne humeur on peut toujours rêver claire se dit villa gauche vie la gauche et foncé se dit je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime par exemple quand il fait clair dehors on dit ou même à l'intérieur quand la lumière est allumée et qui fait clair on dit villa gauche vannes il fait clair il fait jour villa gauche vannes et quand il fait sombre on dit je t'aime il fait sombre foncé je t'aime mince se dit chauvagne 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 et gros se dit que vire que vire fort c'est heureux et heureux ça s'utilise aussi par exemple pour quand quelque chose est piquant dans un plat heureux fort et faible quand on parle de la taille pour dire grand on dit ma gauche ma gauche et petit à la tchogne à la tchogne à la tchogne sinon grand se dit nog et petit se dit kitchi ou bien pizzi donc nog kitchi grand petit quand on parle pas de la taille quoi que parfois on peut aussi l'utiliser pour parler de la taille mais c'est pas exactement correct léger se dit connu 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 léger et lourd naïs 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 et un petit dernier pour la route froid se dit he deg he deg et chaud mêlègue mêlègue voilà j'espère que cette nouvelle petite leçon de hongrois vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao bye bye